Je suis québécoise et je viens à Reims pour le marché de Noël pour vendre les produits canadiens. En fait, la première année, je me suis fait lancer à Reims, puis j'ai aimé la région, donc je suis revenue pour la troisième année. Les produits québécois se font rares en France, donc ne veulent pas quand on vient vendre nos sirops d'érable et tout ce qui vient du Québec, les gens sont contents qu'on soit là. Donc ça marche toutes les années. Ça fait exactement cinq ans que nous sommes sur Reims et nous avons donc réussi à fidéliser une clientèle particulièrement, je dirais, fidèle, courtoise, magnanime. Qui plus est, nos produits sont vraiment d'actualité concernant le marché de Noël, puisque nous correspondons donc à la confection des 13 desserts de Noël. Je viens du Pays Basque, donc de Espelette. Je travaille sur le marché de Noël depuis maintenant deux ans. On fait celui-ci parce que c'est un très beau marché, deuxième français. Il y a une belle réputation, il y a des beaux clients et les gens sont accueillants à Reims. Les gens sont sympas, ouais. On a une belle ville et c'est sympa. Les gens sont très très sympas. Ça reste d'être un très très bon marché. C'est une ville où j'ai passé ma jeunesse quand j'étais étudiant, oui, bien sûr. Vous reviendrez l'année prochaine ? Oui, c'est l'onzième année. Je viens de l'île de la Réunion et je fais la promotion des produits de mon exploitation agricole et des produits de la Réunion. Reims, à ce qui paraît, c'est sympa et je faisais la fois de Chalon et on m'a dit, beaucoup de clients de Chalon me disaient de venir au marché de Noël de Reims et j'ai eu l'opportunité de venir, donc je suis venu. Les clients sont super sympas, ils aiment bien la Réunion, déjà les produits mais aussi l'île. Donc du coup, dès qu'ils voient un produit de la Réunion ou un stand de la Réunion, ils sont émerveillés, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller à la Réunion en même temps. Les clients fidèles, ils reviennent et de plus en plus, il y a de nouveaux clients, donc c'est pas mal. Je viens du Pouligan et je vends des bougies ici depuis 98, des bougies qu'on fait nous-mêmes, des bougies végétales et avec des parfums naturels. Et puis voilà quoi, je suis un habitué ici, je fais pousser des poireaux autour du chalet. J'ai le troisième chalet le plus joli cette année. Ça fait quand même des années que j'essaye de l'avoir, mais voilà quoi, c'est sympa, ça fait plaisir.